Salut, je m'appelle Frédéric, je travaille à Théodaux depuis 4 ans et je suis à la tête de la tribe serverless. Je ne viens pas du milieu de développeur à la base, je viens de la construction. J'ai dû donc me former pendant 2 ans à développer des applications web à Théodaux. A force de prendre de l'ownership sur des sujets tech et non tech, j'ai eu l'opportunité de devenir tech lead et de mener à bien une réalisation de projet avec une équipe technique. Le dernier sujet que j'ai taclé il y a maintenant de ça un an, c'était celui du développement d'une application serverless. Ce qui m'a amené après être tombé amoureux du paradigme, à devenir aujourd'hui leader de la tribe serverless. Une tribe, c'est une entité indépendante au sein de Théodaux qui gère ses propres clients, démarche ses nouveaux projets et les développe, mais bénéficie de l'expérience et du coaching de Théodaux. Pourquoi une tribe dans le serverless ? Serverless pour moi c'est la prochaine révolution du web, donc j'avais clairement envie de faire partie de cette révolution. Aujourd'hui, on est 5 dans la tribe, experts en développement d'applications serverless. On a de gros objectifs pour l'année 2021. Notre premier million de chiffre d'affaires est être 20 d'ici la fin de l'année. Le premier défi, c'est celui de la formation et du recrutement. Si on veut être 20 d'ici la fin de l'année, il va falloir qu'on ait un process d'onboarding canon pour les développeurs qui vont nous rejoindre. Le deuxième défi, c'est celui d'améliorer l'expérience de développement pour qu'elle soit au moins au même niveau que ceux des frameworks actuels. Cela m'amène à mon troisième défi, qui est celui de développer des outils suite aux apprentissages sur ces expériences de développement afin d'obtenir une crédibilité technique sur la scène serverless. La stack de prédilection de la tribe serverless, c'est du TypeScript avec AWS comme cloud provider. Le serverless est assez différent en termes de paradigme par rapport au développement classique et notamment nécessite une loupe de feedback beaucoup plus lente. Avec TypeScript, on espère considérablement diminuer le temps à attendre avant d'avoir un retour sur la pertinence du code qui est écrit et du coup améliorer considérablement l'expérience de développement.